Salut tout le monde, c'est Shelter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit retour dans le passé pour un petit cours d'histoire, mais pas n'importe lequel. L'histoire du rock, de ses origines, jusqu'au style qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors tout d'abord, il faut retourner au XIXe siècle, du temps de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, qui séparait les Afro-Américains des Blancs. Les Afro-Américains, eux, jouaient un style que l'on appelle le blues, et les Blancs de la country. Et à la fin du XIXe siècle, début du XXe, arrive un nouveau style dans la communauté Afro-Américaine qui est le jazz. Bon, pas besoin de vous faire un cours sur ces styles, je pense que vous en avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie, du blues, de la country, du jazz. Mais, pas longtemps après, arrive un style dérivé du jazz qui s'appelle le boogie-woogie. Le boogie-woogie, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les Américains du Sud, eux, restent sur la country. Et c'est en 1954 qu'il va y avoir un chamboulement énorme dans l'industrie musicale, parce que cette séparation vraiment très présente à l'époque aux Etats-Unis va éclater. C'était vraiment une séparation musicale, raciale, je précise bien les guillemets, parce que c'est pour se remettre dans le contexte de l'époque. Et donc, en 1954, il y a un genre musical tout nouveau qui arrive et qui mélange tous ces styles que j'ai mentionnés précédemment. Et le chanteur Bill Alley sort une chanson qui s'appelle Rock Around The Clock en 1954, et ça devient le premier tube rock'n'roll. La même année, en fait, il y a Elvis Presley qui est arrivé avec une version plus rapide et plus rythmée d'une chanson qui s'appelle That's Alright Mama. Une chanson qui était à l'origine chantée par un bluesman afro-américain qui s'appelait Arthur, dit Big Boy, Crud Up. Alors, j'espère que j'écorche pas trop son nom, je vois pas trop comment ça pourrait se prononcer autrement. Si c'est le cas, je suis désolé. Qui date de 1946. Et là, on assiste à la naissance du rockabilly. Et en 1958, on a Chuck Berry qui sort son énorme tube, Johnny B. Good. Et on peut dire que c'est sûrement une des chansons de rock les plus mythiques, notamment par sa popularisation très 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 forte dans les années 80, avec son utilisation dans le classique Retour vers le futur. Et donc maintenant, on arrive aux années 60, avec l'arrivée de la vague anglaise par la popularisation des Beatles, qui ont à leur tour, bon, pas créé un style non plus, mais popularisé ce qu'on appelle aujourd'hui la pop music. Et ils influenceront encore beaucoup d'artistes aujourd'hui. Alors qu'à la base, ils viennent aussi du milieu du rock'n'roll, à jouer du Chuck Berry, du Elvis Presley, et d'autres musiques de rock'n'roll relativement classiques pour nous aujourd'hui. Et ils jouaient ça en tournée en Allemagne. Je vais pas vous faire un cours sur les Beatles, mais voilà. C'est pour vous dire que même eux, à la base, viennent de ce milieu-là. Tandis que de l'autre côté, on va avoir les Rolling Stones, qui eux avaient un son beaucoup plus brut, beaucoup plus marqué et moins travaillé que les Beatles, pour donner ce côté un peu plus rock'n'roll et peut-être un peu moins british. Ça, après, je saurais pas vous dire, j'étais pas en studio avec eux. Par contre, c'est intéressant de voir le décalage entre les deux. Et après, du coup, il y a d'autres groupes qui ont suivi le mouvement, qui sont aujourd'hui moins connus de la plupart des gens. Mais par exemple, on a les Kinks, à qui on doit cette grande chanson qui est You Really Got Me, qui avait même été reprise par le groupe Van Halen. Et donc, ce mouvement anglais était vraiment majoritaire en ce qui concerne la pop dans les années 60. Alors après, d'après certains, les Beatles seraient à l'origine du hard rock avec leur chanson Helter Skelter. Moi, je dis pourquoi pas, à voir. Donc, à la fin des années 60, début des années 70, on voit émerger le hard rock avec des groupes comme Led Zeppelin, Black Sabbath, qui eux seront à l'origine du heavy metal. Du moins, c'est mon avis et c'est l'avis de beaucoup de personnes aussi au niveau du style qu'ils avaient. Le hard blues avec ACDC, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une grosse base de blues dans leur musique qui viennent jouer en hard rock. Le punk rock en 77 qui arrive avec les Sex Pistols et ensuite, ils seront rejoints par The Clash, les Dead Kennedys et beaucoup d'autres. Cette décennie, c'est aussi la décennie d'un des plus grands guitaristes afro-américains de l'époque qui est Jimi Hendrix. C'est le premier à avoir utilisé cet effet qu'on appelle de dive-bomb avec la guitare. C'est-à-dire, quand vous voyez les guitaristes qui viennent gratter les cordes graves et qui vont utiliser ce qu'on appelle la tige de vibrato, l'espèce de tige qu'il y a là, et qui vont appuyer d'un coup dessus et vous allez entendre vraiment un son Et évidemment, le glam rock avec David Bowie pour n'en citer qu'un, mais qui est vraiment très important dans ce style. Et bien évidemment, je ne peux pas clôturer les années 70 sans vous parler de deux choses. Première chose, les années 70, ça a aussi marqué le début du rock progressif avec des groupes comme Genesis à la période où Peter Gabriel était le chanteur du groupe et non pas Phil Collins. Et de l'autre côté, Pink Floyd qui était déjà là depuis les années 60 mais qui dans les années 70, il y a eu leur live à Pompéi qui est un des plus connus et notamment leur grande recherche sonore au niveau des synthés par exemple avec leur cassette Umaguma. Personnellement, je ne trouve pas ça très musical mais à titre de recherche vraiment de nouveaux sons de création, c'était vraiment quelque chose de très très intéressant. Ensuite, deuxième point, l'arrivée d'un groupe mythique qui a révolutionné le rock et l'industrie de la musique en général, c'est Queen. Cette révolution a majoritairement commencé à partir de 1975, date de sortie de leur titre Bohemian Rhapsody. Ce qui est assez marrant à voir d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, tout le monde leur disait c'est pas radiophonique, ça ne passera pas en radio. Pourquoi ça ? Parce que c'était extrêmement novateur, parce qu'il mélangeait le rock, la comédie musicale, voire même l'opérette. C'était du jamais vu auparavant. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que l'influence de ce groupe a réellement commencé à se ressentir à partir de la fin des années 90, début 2000, avec l'arrivée de nouveaux groupes dont on parlera justement dans la partie 2 de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Nous reprendrons la deuxième partie à partir des années 80. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. D'ailleurs, afin d'être averti de chaque sortie vidéo, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram qui se trouve dans la description avec mes réseaux sociaux. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et stay in town ! Sous-titrage ST' 501